Mais je n'ai jamais eu de chance depuis que j'ai 23 ans, et sans un ami qui m'a eu de chance, j'ai eu de la chance de jouer, parce que j'étais allé, je n'ai jamais voulu, parce que j'étais allé, je suis allé, on me disait tout le temps, oui, vous êtes jolie, mais vous ne communiquez pas, et dans ce milieu-là, il faut communiquer. Après, découragez-vous ? Je n'ai jamais découragé, je n'ai jamais découragé, je n'ai jamais découragé, je ne pensais plus à ça, quand j'ai eu ma fille, je ne pensais plus à faire du cinéma, je pensais plutôt à vivre, comment faire pour vivre et m'occuper de ma fille. Donc je n'ai jamais découragé, je n'ai jamais découragé, je n'ai jamais découragé, je n'ai jamais découragé, il avait fini ses études, donc il s'amusait tout le temps avec un appareil photo, à chaque fois qu'on sortait, il me prenait en photo, et il alimentait sa page Facebook. Donc, sur la page Facebook, j'ai eu une agence de publicité, remarquée, je suis rentrée en contact avec cette agence, et ce fut ma première expérience. Vous avez parlé de 19h, je suis rentrée en 16 ans, qui est de retour à sa parents ? Ah, je ne sais pas, franchement, j'ai un peu de parents qui me dit de retour à sa mère, parce que, déjà, je vivais avec ma mère, c'était compliqué, je devais coûte que coûte réussir, parce qu'elle, elle a malheureusement pas réussi dans ce qu'elle a voulu faire. J'étais une fille, bon, je suis une fille et ça a inquiété ma mère de me voir arrêter l'école et de ne pas faire mon travail à part l'école, de ne pas faire mon formation ni rien. Donc, c'était vraiment difficile. Manda, ce que je conseille aux enfants, c'est que si personne ne l'a pas fait, n'oubliez pas qu'il y ait un rêve, n'oubliez pas qu'il y ait un rêve. Parce que le fait que je l'a pas fait, il n'a pas eu de préjudice. Je ne peux pas monter un dossier ou un autre, tant qu'il a fait de longues études. Alors, ferme-toi avec toi. A chaque fois que j'écris un texte ou bien que je monte un dossier, je suis obligée de me rapprocher de mes amis pour qu'ils puissent frolat, corriger, défolat, mais je n'ai pas fait de longues études. Donc, tu as fait ce que tu as fait de faire, tu as fait de faire des choses ? Donc, tu sais que Ali a eu une vie dure, mais est-ce que tu as fait de sortir ? Non, je suis en train de sortir, parce que, quand j'ai commencé, C'est un canal de production externe. Je pense que c'est 2.0 avec maîtresse d'un homme marié. Moi, je suis au Sénégal. Je suis au Sénégal. Mais ça m'a apporté beaucoup de préjudice. Je suis au Sénégal. Il m'a apporté mon prof. Il y a un jour où j'ai récupéré mon livre de composition. Le prof est de la mère qui m'a apporté. Elle m'a apporté à la femme. Elle m'a apporté à la femme. Elle ne servira absolument à rien. Les gens m'ont poussé au suicide. Les gens m'ont poussé à me détester. Parce que je me demandais pourquoi je n'étais pas comme eux. Par exemple, à l'école, mon prof, il m'a apporté à une autre élève. Il m'a apporté tout le temps. Il m'a apporté à la femme. Elle est intelligente. Donc, je pense que les autres étaient mieux que moi. que je n'ai pas pu me détester. Et que j'ai pu me détester. J'ai pu me détester. J'ai pu me détester. J'ai pu me détester. Les gens me disaient des choses qui pouvaient vraiment me pousser à me détester jusqu'à faire des tentatives de suicide. J'ai pu me détester. J'ai pu me détester. J'ai pu me détester. J'ai pu me détester. Dieu est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Parce que je l'ai sentie à l'intérieur. Quand les gens me disaient du mal, lui, ils me disaient du bien. Ils me disaient tout le temps, crois en moi parce que je crois en toi. Tu es la plus belle chose que j'ai créée. Tout ce que les autres ne me disaient pas, je me le disais à l'intérieur. Et cette voie-là, ce n'était nul autre que la voie de Dieu. Quand j'ai commencé à dire le aujourd'hui, tu ne baseball, pas Below. Voici ma religion. Ensuite, c'était dans ma vie, c'est fragments de la voie déploie. J'étais크 dans l'autre, j'avais Design Мery. urai physiquementuse ou ça, c'était une dommage divine. Je vous remercie.